La semaine est chargée pour le prince William et Kate Middleton. Le couple est arrivé ce mercredi 30 novembre aux Etats-Unis pour un voyage officiel de trois jours sur la côte est du pays, à l'opposé donc du prince Harry et de sa famille, établie en Californie. Le prince et la princesse de Gallon t'atterrit, ce mercredi 30 novembre, à l'aéroport Logan de Boston, avant d'être accueillis par le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, son épouse, Lorraine, ainsi que le lieutenant-gouverneur Karine Polito. S'il s'agit, pour le prince héritier et son épouse, de leur premier voyage aux Etats-Unis depuis le mégoï et l'exil de son cadet, le magazine Hello. Rappel qu'il s'agit aussi et surtout de leur première visite à l'étranger depuis le décès, le 8 septembre dernier, d'Elisabeth II. A l'occasion de notre première visite à l'étranger depuis le décès de ma grand-mère, je tiens à remercier le peuple du Massachusetts et en particulier la ville de Boston pour les nombreux hommages rendus à la reine, a ainsi souligné le prince William lors de son discours à leur arrivée. Le petit-fils de la défunte souveraine a ensuite fait référence à la visite d'Etat de la monarque dans la métropole américaine, qui remonte à point 1976, expliquant qu'elle s'en était souvenu avec beaucoup d'affection. Kate Middleton, Camilla, Sophie de Wessex superbe lors du banquet d'Etat Elisabeth II, une grande optimiste Ma grand-mère était une optimiste de la vie. Si est-il pourquoi nous avons lancé l'année dernière le prix Earthshot, avec l'ambition de créer une véritable plateforme mondiale pour inspirer l'espoir et un optimisme urgent alors que nous cherchons à sauver l'avenir de notre planète, a-t-il poursuivi, dédiant ainsi à Elisabeth II cette récompense philanthropique. La cérémonie des Earthshot Prize Awards, organisée ce vendredi 2 décembre à Boston, sera en effet le point d'orgue du voyage du couple princier. Aux habitants de Boston, merci. Je vous suis très reconnaissant de nous permettre d'accueillir la deuxième année du prix Earthshot dans votre grande vie. Catherine et moi sommes impatients de rencontrer beaucoup d'entre vous dans les jours à venir, a conclu le prince William. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501